Harman & Benson Le journal des stratèges Allez, on part aux Etats-Unis et en Floride, et plus particulièrement à Tampa, où l'un des trottoirs du centre-ville est doté dans le cadre d'une expérimentation de panneaux solaires qui allument les feux de circulation de l'intersection à proximité, nous dit usine-nouvelle.com. Alors, c'est une manière pour cette ville américaine de contourner les pannes de courant, puisque vous devez savoir qu'il y a toujours pas mal de pannes de courant aux Etats-Unis, alors ça dépend de certains Etats, mais notamment, là on parle de la Floride, mais en Californie, c'est quelque chose qui arrive très souvent et un petit peu à tout le monde, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Etats-Unis ne sont pas épargnés par ce genre de problème énergétique. Alors, les 84 panneaux du trottoir solaire ont une autonomie de 3 jours contre 8 heures pour les générateurs de secours. Alors, ce projet permet de générer environ les 3 quarts de l'énergie requise pour le fonctionnement des feux de l'intersection, une part qui devrait passer à 100% très prochainement. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter, qui s'appelle « La lettre des stratèges » à l'LDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada